Donc on va parler maintenant d'un sujet un peu différent, on parle toujours de Node, je vous rassure, et je vais vous parler de Visual Studio Code, qui est un outil open source qui fait par Microsoft, mais qui est cool quand même, vous allez voir, que nous on utilise au quotidien pour développer Vorlon.js. Alors qui connaît Vorlon ? Il y a des gens, près de 2000 personnes, c'est-à-dire la moitié de la salle. Donc ça tombe bien, parce que je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez aussi comprendre, on va faire ça en deux parties, je vais d'abord vous présenter l'outil qu'on développe, et puis ensuite je vous expliquerai comment on utilise VS Code pour le développer. Donc je m'appelle Etienne, je suis, alors j'ai mis WebDev à Microsoft, je suis évangéliste chez Microsoft, généralement je ne le dis pas trop, les gens ils ont peur que je fasse une quête à la fin, donc du coup j'ai mis WebDev, c'est-à-dire à peu près la même chose. Vous pouvez me suivre sur Twitter, si jamais vous n'avez pas le temps de noter Melta, vous pouvez me voir après, c'est marqué dans mon dos, voilà, je fais de l'auto-promo sur-exagéré, et on démarre tout de suite. Donc le web c'est cool pour plein de raisons, je pense que je n'ai pas le temps de vous convaincre, ça s'adapte à tous les écrans, c'est cross-plateforme, c'est standard, d'ailleurs c'est le langage le plus cross-plateforme du monde, souvent les gens ils ont tendance à oublier ça, mais à la base un smartphone ça a été fait pour exécuter du web, donc ça c'est quand même très cool, et puis l'autre intérêt c'est que du coup on touche tous ces devices-là, tous ces périphériques, donc quand on fait du web, généralement on est content, ça envoie de la grosse patate. Du coup quand on veut débugger un site web, là je parle du côté client, vous allez voir le rapport avec Node après, quand on veut débugger un site web, qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sur F12, dans tous les navigateurs modernes, on a F12 avec des outils de débug, plus ou moins bien, suivant les navigateurs, et du coup on a accès au DOM Explorer, la console, etc. Donc ça c'est bien quand on est sur desktop, sur son Mac, sur du Linux, sur du Windows, ça marche très bien, par contre quand on veut débugger sur mobile, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a des solutions natives qui existent, c'est un peu chiant parce que c'est pas standard, donc on est obligé de brancher son, par exemple si on veut débugger sur Safari sur un iPhone, on est obligé de le brancher dans un Mac, pour pouvoir utiliser Safari vers Safari pour débugger ce qui se passe sur le téléphone. Pareil si on veut faire sur du Chrome, c'est encore pire quand on veut le faire sur un Windows Phone, c'est encore plus compliqué. Il y a des outils qui existent déjà, notamment il y en a un qui s'appelle Winery, vous connaissez peut-être, donc cet outil-là il a le mérite d'exister, il permet de débugger à travers le réseau avec des outils F12. Un des inconvénients qu'il a, c'est que, alors déjà il n'est pas très joli, je sais c'est super subjectif mais voilà, et puis surtout il n'est pas très extensible. Donc c'était un problème qu'on voulait résoudre nous et c'est pour ça qu'on a créé Vorlon, donc vorlonjs.io pour aller sur le site directement pour regarder, voir à quoi ça ressemble. C'est un outil qui permet de faire l'équivalent d'un F12, quasiment l'équivalent d'un F12, mais pour n'importe quel navigateur et à travers le web. Donc c'est basé sur du Socket.io, on l'a développé en Node.js. Alors on me fait des mimes derrière, donc je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire, mais bon peu importe. Vous voyez bien l'écran pourtant, ça marche bien, d'accord ? Il faut que je monte mon micro. Bon je ne comprends pas. Donc du coup, c'est développé en Node.js avec de l'Express par-dessus pour faire le dashboard. On a du Socket.io, je vous ai expliqué, du passeport pour l'authentification. Et pour que vous compreniez comment ça fonctionne, avant de rentrer en détail dans comment on l'a développé avec VS Code, je vous propose de faire une démo et vous allez tous participer, si ça vous dit. Donc vous avez tous au moins un téléphone. Si vous avez du réseau, je ne sais pas si vous avez de la 4G, mais sinon il y a un Wifi qui est un Wifi qui doit être guest, quelque chose qui permet d'accéder à tout ça. Voilà, donc vous vous connectez à ça, bit.ly, je vous promets qu'il ne va rien se passer sur votre téléphone, vous pouvez y aller. C'est du web, franchement si j'arrive à faire un truc, je suis méga fort et je n'ai rien à faire là. Vorlon post parce que c'est une démo que j'ai fait à Paris Open Source Summit également. Et donc, en parallèle, moi ici, j'ai un dashboard. Donc ce n'est pas sur celui-là, on va prendre celui-là par exemple. Voilà. Donc j'ai en fait un dashboard, vous allez-vous voir apparaître à gauche là. Donc voilà, ça reflète bien. J'imagine ce que j'imaginais de la salle. Donc il y a de l'iOS, du Mac, et puis j'ai un problème de connexion qui j'espère va se résoudre. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, alors vous êtes connecté au site web, très bien. Donc en fait, le principe, c'est imaginer un petit peu l'idée, vous créez votre site web, vous le développez, vous testez avec tous vos devices parce que vous voulez voir que ça marche bien sur un iPhone, vous voulez voir que ça marche bien sur un Android, sur un Windows Phone peut-être, je sais pas, sur un iPad, sur un Mac et tout ça. Donc vous lancez le site web partout et vous dites ça marche pas sur ce truc-là. Genre sur Android, il y a un bug d'affichage. Donc vous voulez le débugger. Le problème, c'est que vous ne savez pas lequel c'est. Donc là, c'est pareil dans la salle. Si je voulais débugger un de vos téléphones comme ça, pris au hasard, je ne saurais pas qui est là parce qu'il y en a plein de différents. C'est pour ça qu'on a mis Identify. Donc si vous allez tout en haut dans le site web, si je clique sur Identify, normalement ça vous envoie un numéro. Je sais pas si vous le voyez là. Vous avez vu ou pas ? Ouais, ok. Vous n'êtes pas super interactif donc moi je stresse du coup. Donc je vais prendre quelqu'un de neutre. Je vais prendre Android du coup. Qui est numéro 9 ? Ok, on se connaît pas. On peut confirmer ? Juste pour pas qu'on pense que c'est truqué. Donc t'as bien Android, en tout cas je le confirme, c'est grâce à mon outil maintenant tu peux être sûr. Donc le principe en fait, vous voyez qu'on a l'équivalent de ce qu'on a dans F12. Donc là on a la console avec le DOM Explorer. Enfin on a le DOM Explorer. Quand je passe ma souris dessus, normalement ça devrait surligner. Tu peux confirmer ? Il fait oui de la tête donc je vous dis que c'est bon. On peut modifier également des choses. Donc là par exemple si je me connecte ici, que je modifie du texte, ça va le modifier en live. Ça devrait modifier console login en console. Voilà. On peut envoyer du JavaScript, donc je vais pas faire un while alert parce que j'ai pas envie de te tuer non plus. Par exemple je fais coucou, voilà, entrer. Normalement ça devrait faire un petit alert sur ton téléphone. Voilà, oui, les gens autour confirment, je les connais pas non plus. Et on a accès à tout ça. On a le CSS, on peut le modifier en live. Par exemple il y a le layout, ça c'est super pratique sur les téléphones. Tiens pourquoi ça s'affiche pas bien ? Bah c'est parce que j'ai pas la bonne taille. Par exemple là il me dit 38 pixels de haut sur le titre. Tu peux compter pour... Non ? Merci. Ça marche à chaque fois. C'est cool. Voilà. Puis on a d'autres features. C'est open source extensible basé sur des plugins. Donc là il y a, nous on a fait celui-là, la console, pareil quand t'as cliqué sur les boutons j'ai vu, du coup ça génère des logs. Tous les logs ils arrivent là dedans. Et on a Modernizer qui nous dit ce qu'il est activé comme feature. On a l'Object Explorer qui nous montre que c'est bien le bordel en Windows quand on fait une application avec plein 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 de variables qui sont déclarées à l'intérieur. On a un plugin XHR qui va nous récupérer tous les échanges qui sont faits en AJAX. Donc si je clique là-dessus, tu vois tout en bas il y a un Make AJAX Call dans le site web. Et si t'appuies dessus, voilà, ça simule les requêtes AJAX. C'est la démo la plus inutile du monde mais quand on a un vrai projet ça peut être utile. On a le Network Monitor qui nous donne le Waterfall sur les requêtes, sur les ressources. Le Ressource Explorer qui nous donne le local storage, les storage cookies, etc. MyDevice qui nous donne la résolution de l'écran. Donc ça ça peut être pratique, en tout cas celle du navigateur pour savoir ce qu'il se passe. Et puis plein d'infos genre le user agent. D'ailleurs c'est là où on voit que par exemple Android se fait passer pour un Apple WebKit. On fait pareil chez nous mais c'est assez rigolo. Voilà, on peut faire des tests unitaires aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui font des tests unitaires. Vous êtes peut-être tous développeurs donc vous n'en faites peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas il y a quelqu'un de la communauté qui a fait ça. Donc ça permet d'exécuter des tests directement sur le téléphone. Ce qui peut être assez pratique. Et puis on a le best practice. Ça c'est quelque chose qu'on a récolté plein d'informations sur le net. Qui va aller vérifier que sur le téléphone. On respecte bien, enfin sur le code qui tourne sur le téléphone de mon site web. On respecte bien les bonnes pratiques. Donc là on voit pour l'accessibilité par exemple. Il manque le tag alt sur une image. On voit qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas très bien. Il manque, je ne sais pas, des choses ici qui ne sont pas forcément top en accessibilité. Dans une nouvelle version, on va beaucoup plus loin. Et on vérifie par exemple si les contrastes ne sont pas bons. Parce que du coup quand on ne voit pas bien, on a du mal à voir le fond par rapport à ce qui est devant. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails sur Vorlon. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder. C'est super simple à utiliser. Il suffit de référencer une ligne de code. Juste un script javascript dans votre site web. Et ça marche direct. Et du coup ça se connecte automatiquement au dashboard, etc. Il y a plein de présentations sur le net. Vous pourrez regarder si vous voulez. Et si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez créer un plugin, j'ai un billet de bloc qui est facile à trouver sur le sujet. Je pourrai vous le partager après si ça vous intéresse. Parce qu'en fait, on n'a pas fait de doc, vu qu'on est développeur. Donc du coup, on a fait juste un petit site web qui explique. Et donc la doc pour créer un plugin, c'est un sample que j'ai mis dans mon site. Puisqu'on aime bien les samples pour creuser un peu une techno. Même si on peut penser que samples on ne peut pas creuser. Je vous laisse... Voilà. Et donc tout ça pour dire que ça c'est l'outil qu'on crée au quotidien. Donc c'est pas juste un projet, un side project ou un truc qu'on utilise pour faire des démos. C'est un vrai produit. Enfin en tout cas on essaye. C'est utilisé par des gens. Et donc on utilise pour développer ça Visual Studio Code. Donc je reviens ici. Donc Visual Studio Code, qu'est-ce que c'est ? Donc déjà c'est pas Visual Studio. C'est pour ça que d'ailleurs dans le titre on a mis Code. On va enlever exprès Visual Studio. Puisqu'en fait c'est un outil qui ressemble beaucoup à un Sublime Text. J'utilisais Sublime Text avant pour développer. Maintenant j'utilise Code pas parce qu'on m'oblige à le faire parce que je suis chez Microsoft. Mais parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants. Notamment au niveau du debug pour Node. C'est un des trucs que je vais vous montrer. Donc déjà retenez bien. C'est pas du tout Visual Studio. Ça n'a rien à voir. Ça est développé d'ailleurs en JavaScript. C'est développé sur... Au dessus de Electron qui est fait par GitHub. Je sais pas si vous connaissez peut-être. qui était Atom avant. Ça devait s'appeler Atom je crois. Et c'est cross-platform. Donc ça marche sur Mac, Linux, Windows sans problème. C'est gratuit. C'est open source en plus depuis très récemment. Donc vous pouvez le tester si vous voulez sur code.visualstudio.com Si jamais j'ai réussi à vous convaincre d'au moins regarder à quoi ça ressemble. Au niveau des features. Et je vais vous montrer ça plutôt en démo parce que généralement c'est plus intéressant. Donc on a des trucs assez classiques. L'autocomplétion. L'intelligence qui est l'autocomplétion plus plus. Donc en gros ça va voir dans vos fichiers de code. Ça analyse ce que vous avez écrit comme fonction. Et ça vous donne la liste, les noms des variables. Ce genre de choses. C'est un petit peu plus poussé que de l'autocomplétion très simple. Il y a de la coloration syntaxique. Heureusement. Merci. Et surtout depuis assez récemment il y a de l'extensibilité. Donc par défaut ça supporte un certain nombre de langages. Donc évidemment html, css, sas, less, javascript, csharp, json, typescript désolé. D'ailleurs on développe Vornon en typescript. Je ne le dis pas trop. J'ai pas envie qu'il me frappe à la fin. Et voilà. Donc ça supporte tout ça par défaut. Mais comme c'est extensible. Il va y avoir de nouveaux langages qui vont arriver. Et qui vont permettre de supporter de nouvelles choses. Donc il y a d'autres features qui sont intéressantes. Et c'est celle-là qui se démarque un peu de certains autres outils. Donc il y a une intégration à git. Donc git local. Ou héberger chez vous. Ou github. Ou github entreprise. Enfin peu importe. Et c'est intéressant pour plusieurs choses. Notamment le déploiement. Je vous expliquerai après pourquoi. Et puis surtout ça permet d'intégrer son système de workflow que vous utilisez. Je pense que vous utilisez tous un truc. Genre du gulp, du grunt. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que c'est mieux gulp ou pas. Enfin voilà. Nous on utilise gulp. Parce que c'est mieux. Mais ça en intègre également d'autres. Je vous laisserai regarder sur le site. Et ça permet de faire du debug de deux choses. Je ne parlerai que d'une aujourd'hui. De l'ASPNet. Pas celui que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Un ASPNet qui est plus proche de Node.js que ce que ce n'était avant. Voir extrêmement proche. J'ai entendu quelqu'un rigoler. Ce n'est pas cool. Et Node.js. Et donc du coup on peut débuguer son application Node.js facilement en faisant du pas à pas. Grâce à ça. Alors je vais vous montrer. Donc je pars du code. Alors c'est le vrai code du vrai repo Vorlon. Ici. Je ne sais pas si on voit bien. Si ça va à peu près. Donc en fait on fait un clic droit. Ou on l'ouvre au code. Et puis on fait charger. Je fais clic droit open with code. Vous voyez que même dans le clic droit il n'y a pas marqué visual studio code. C'est code. Donc j'ouvre avec code. Ça m'ouvre mon projet comme ça. Voilà. Alors je vais voir si j'ai besoin de zoomer. Tac. Qu'est ce que je vais faire. Je vais fermer ça. Je vais essayer de zoomer. Non c'est pas comme ça. Je ne sais pas comment. Ça c'est la partie de la démo que je n'ai pas préparé. Voilà. Je zoom un peu. Donc du coup comment ça fonctionne. Donc c'est super simple. On a à gauche. Un arbre. Avec des données dedans. Qui sont en fait des fichiers. Non je ne rentre pas dans les détails. Donc en gros voilà. Ça nous ouvre directement l'arborescence. Ça permet de visualiser tout ça. D'aller modifier ces fichiers. Vous voyez il y a la coloration syntaxique. Qu'il me détecte automatiquement le langage. Là il y a marqué javascript ici. Quand je viens ici il y a marqué typescript. Re désolé. Et du coup on peut modifier ces fichiers. On a directement de l'intelligence. On a tout un tas de choses ici. Si je viens que je fais un ziz point quelque chose. Il me propose tout ce qui est disponible directement. Et quand je passe sur des fonctions. Il va me préciser. Alors comme là je suis en typescript. Automatiquement il me découvre. Grâce au type que certains n'aiment pas. Mais grâce au fait que c'est typé. Il me dit. Par exemple ici. Le deuxième élément. Si je continue à taper. Il me le préciserait. C'est un truc qui s'appelle passeport. Et c'est un. C'est n'importe quel objet. Ou alors ça serait de tel type particulièrement. Voilà. C'est un truc intéressant. En fonction du langage. Il vous donne plus ou moins de données. Quand vous commencez à saisir votre code. Et puis surtout il s'inspire. En tout cas il va regarder dans le code que vous avez déjà écrit. Et pas seulement dans le code que lui il connaît. Pas que les trucs standards. Javascript. Ou HTML. Ou CSS. Une fois qu'on a ça. Donc on peut évidemment rajouter de nouveaux fichiers. Etc. Etc. Je vous passe les démos. Un petit peu bateau. On peut rechercher dans les fichiers. Voilà. Et puis surtout. Il y a quelque chose qui est intéressant. Je vais vous montrer. Donc il y a plein de codes là dedans. Je rentre pas dans le détail. On a ici un répertoire .vscode. Ce répertoire là. Il contient plein de choses. Notamment. Quelques settings sur. Est-ce que je veux zoomer. Pas zoomer. Ma couleur. Etc. Et il contient. Task.json. Donc ce fichier là. Ce qu'il fait. Par défaut il n'existe pas. Et quand vous faites. Alors il y a un bouton quelque part pour compiler. Sinon c'est ctrl shift B. Comme build. C'est pas forcément compilé. Mais c'est historique. Chez Microsoft. On appelle ça comme ça. Peu importe. Ça va lancer votre outil de workflow. Si vous n'avez pas ce fichier là. Qui est créé par défaut. Il le crée pour vous. Avec. Il essaye de regarder. Il voit qu'il y a un gulp file.js. Il dit bon. Il doit utiliser gulp. Je vais lui faire le template de base pour ça. Il voit un grunt file.js. Il se dit. Il se dit. Ok. Je vais lui faire quand même le template pour son grunt. Et du coup. Là dedans. On n'a plus qu'à les préciser. Donc c'est un gulp file tout à fait normal. Si je vais ici. Vous voyez que j'ai tout un tas de bordel. Puis j'ai une task default. Donc c'est celle là que je veux appeler. Qui fait plein plein de choses derrière. Qui compile le typescript. Qui vérifie mon code. Qui fait le bundling. Le uglyfying. Et tous les termes qu'on ne peut pas traduire en français. Et donc. Il fait tout ça. Et donc moi. Tout ce que je lui dis là. C'est. Tu me lances cette tâche. Qui s'appelle default. Voilà. Quand je fais ça. Si je fais ctrl shift B. Il va. Du coup. Aller regarder dans ce fichier. Est-ce qu'il existe. S'il existe. Ok. Il va me lancer directement. Le gulp file. Ça arrive ici. Donc notre gulp. Il est assez lourd. Il y a pas mal de choses. Vous voyez là. Avec cette résolution. C'est pas ouf. Mais. Il me met exactement. Ce que vous auriez dans votre console. Quand vous faites gulp. Voilà. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est intégré directement dans l'outil. On peut faire ctrl shift B. Ça c'est un des aspects qui est intéressant. Parce qu'on a l'historique du coup. Qui est ici. Et. C'est la première chose. Franchement. C'est pas. C'est pas révolutionnaire d'avoir ça. On est d'accord. Taper gulp. C'est 4 lettres. C'est pas non plus la mort. Ou grunt. C'est un peu plus de lettres. Mais. C'est pas non plus la mort non plus. Euh. Voilà. Donc du coup. Euh. Là j'ai mon projet qui compile. Pas de soucis. La partie la plus intéressante. C'est le debug. Le debug. Ça se passe dans le fichier. Qui s'appelle launch.js. Parce qu'en fait. Au delà de debugger. Ça fait pas que ça. Ça lance aussi. Votre application. Donc. Il y a deux. Je vais essayer de. J'arrive pas à dézoomer. Tant pis. Donc il y a deux configurations. Qui sont créées par défaut. Pour vous. Donc là. C'est pareil. Quand je vous montrerai après. Dans le bouton. On clique sur lancer le debug. S'il y a pas le fichier. Il le crée. Avec un. Le template par défaut. Donc il vous dit. Bah par défaut. Il va vous dire qu'il lance. App.js. Parce que c'est globalement. Ce que tout le monde fait. Nous. On fait pas comme les autres. Donc c'est dans. Server.js. On peut le changer quand même. C'est comme si je faisais node. Espace server.js. C'est la même chose. Et puis. On lui donne deux trois informations. Sur comment il doit lancer node. Etc. Etc. Et puis j'en ai. J'ai deux manières. En fait. Il y a le launch. Donc là. Il me le lance. Il s'attache au process pour débuguer. Et j'ai le attache. Où là. En fait. Il s'attache à un process node. Qui existe déjà. Donc il le cherche. Et il s'y attache. Avec l'adresse. Le port. Etc. Il s'attache directement à ce process là. Il y en a d'autres aussi. Qui existent. Qu'on peut rajouter. Si jamais il y a besoin. On a un autre projet. Qui est Vorlon desktop. Donc on peut lancer l'application desktop. Et ce qui est attaché également. Pour débuguer. Globalement. On va jamais dans ce fichier là. Ce qu'on fait. C'est du vrai débug. C'est à dire que. Voilà. On regarde pas le fichier de débug. Et on va dans cette partie là. Avec l'icône en forme de bug. Donc de. Je sais plus comment. D'insectes. Voilà. En français. Et je vais lui dire ici. Ce que je veux faire. Donc par défaut. Y'a rien. Je clique sur le bouton play. Comme je vous expliquais. Il dit attention. T'as pas de fichier launch.json. Il le crée. Puis c'est terminé. Puis ensuite on choisit. Donc j'ai. Soit je lance. Soit j'attache. Soit je lance l'application desktop. Donc je vais prendre le premier. Je clique là dessus. Et en fait. Ce qu'il fait. C'est qu'il me lance mon application. Et j'ai l'équivalent. De ce que j'ai normalement. Dans la console. Quand je lance mon app. Qui se met ici. Donc là il me dit. C'est cool. T'as ton vorlong.js qui est démarré. T'as le proxy aussi. Qui est démarré. Et donc. Ce que ça me permet d'avoir. Donc déjà là. Il y a tout le monde qui se passe. Dès que j'ai une erreur. Déjà. Il va s'arrêter. Et il va me permettre de voir. Sur la ligne qui a généré l'erreur. Et il me permet de voir. A ce moment là. La call stack. L'état des variables. Et ce genre de choses. Ça c'est un premier mode. Evidemment. C'est un mode. Qu'on aime bien faire. Puis il y a un deuxième mode de fonctionnement. Dans un fichier que j'ai fermé. Donc je ne sais plus lequel c'est. Qui doit être. Je commande au timing là. Ça va. Ok. Non il ne me répond pas. Donc du coup. Je vais choisir de là-dedans. Dans dashboard. Voilà. Donc j'ai mis ici. Ce qu'on appelle un point d'arrêt. Je pense que tout le monde connaît le concept. Je dis. Bah tu exécutes tout le code. Puis tu t'arrêtes à ce moment là. Et comme ça je peux regarder ce qui se passe. Ok. Donc ce que je fais. C'est que je vais lancer le dashboard. Cette fois-ci en local. Donc je vais fermer celui-là. Donc Vorlong lui. Il tourne sur 1337. Qui est un port choisi quand même au hasard. Voilà. Tout le monde à Paris. C'est étonnant. Et donc là du coup. Ce qui se passe. C'est que je lance mon appli. Lui il passe dans tout mon process Node.js. Qui quelque part à un moment donné. Arrive là. Et appelle cette fonction là. Et essaye de me lancer le dashboard. De m'authentifier. Et donc là je me retrouve dans. Un mode de debug pas à pas. Donc avec les boutons là. Quand on débute. Je peux avancer. Rentrer dans la fonction. Si j'ai envie. Etc. Ou alors j'y vais en raccourci clavier. Donc là si je fais F10. C'est la. Pardon. La ligne de code suivante. Donc quand il est dessus. Évidemment il n'a pas encore exécuté. Donc je peux voir. Tiens. Qu'est ce que tu vas faire. Est ce que tu fais pas n'importe quoi. Il y a quoi dans cette variable. Il y a. Quelque chose. C'est deux points. Etc. Etc. Ça c'est le. C'est dans le fichier dans lequel je suis. Et à côté. Dans l'onglet debug. J'ai accès à toutes mes variables. Donc là il y a. Dans variables. Il y a local. Global. Closures. Il essaye de montrer tous les scopes. Javascript qui existe. S'il peut pas les nommer. Il les nomme pas. Sinon il les nomme. Et il me met les variables qu'il y a dedans. Donc ça me permet de voir leur état. Donc si je viens dans. Alors dans script il n'y a rien. Mais dans local ici. Je vois que autent égale à false. Je vois que j'ai un res. Un rec. Parce que c'est de l'express derrière. J'ai des watch que je peux ajouter. Donc moi je peux dire. Je veux vérifier l'état de cette variable là. Et tout le temps quand j'avance. Il va me mettre à jour cette variable. Et j'ai pas besoin de rescroller à l'intérieur. J'ai la call stack. Donc je vois que ça. Ça a été appelé d'abord par ce fichier javascript. Avec tel état de variable etc. Donc je vois comment je suis arrivé à cet endroit là. Et je peux revenir tout à fait en arrière. Et puis j'ai tous les points d'arrêt qui sont positionnés dans mon code. Je peux les activer, désactiver. Si j'ai envie de pas m'arrêter tout le temps au même endroit. Donc voilà globalement. Je pense que c'est pas la peine de rentrer plus dans les détails. Après vous comprenez bien l'intérêt. C'est assez pratique. Pour comprendre ce qui se passe dans votre code. Dans votre code node. Encore une fois. Donc c'est développé en typescript. Le gulp lui génère le javascript. Les points d'arrêt faut le mettre dans le javascript. Il va pas aller débugger le typescript directement. Parce que c'est pas ça qu'on exécute. Donc ça c'était une première chose intéressante. Et ce qui me reste encore un peu de temps. Je valide auprès de... Ouais ? De toute façon je suis là. Donc la deuxième chose que je voulais vous montrer. Alors je vais pas parler de Vorlon cette fois-ci. Je vais aller dans un autre projet. Qui est un projet beaucoup plus simple. J'ai fait express nouveau projet. En local. Ça m'a créé juste un projet super simple. Et en fait on a cet onglet là. Entre guillemets que j'ai pas montré. Qui est l'onglet à github. Avec le logo github. Donc je vais zoomer un tout petit peu. Celui là ce qu'il permet de faire. C'est d'interagir avec github. Comme son nom l'indique. Donc si je fais une modif. Enfin github, git, etc. Si je fais une modif dans mon code. Donc je vais venir là. Je vais aller modifier je sais pas quoi. Alors j'ai pas d'idée. Du coup je sais pas quoi faire. Index.jad. Welcome to. Je vais mettre not welcome. Voilà. Parce que des fois on a pas envie d'être poli. Voilà voilà. Et puis donc je peux tout simplement faire ça. Et donc ce que je peux faire à partir de là. C'est que je peux le déployer. Enfin je peux le. Je vais reprendre mes esprits. Je vais faire une blague qui m'a auto perturbé. Donc dans git ici. Je peux rajouter mon commentaire. Donc ça m'évite de faire les lignes de commande. Donc en gros ici je dis change. Voilà c'est ce qu'on fait en général quand on met un commentaire. Je fais contrôle entrée. Ou je valide en haut. Ça m'envoie en local. Et là. Alors je peux y aller en ligne de commande. Ça me perturbe pas du tout mon git normal. Je peux venir ici. Faire un push. Là. Quand on est alors en fonction du système. Et en fonction du réseau. Parce que des fois. J'arrive pas à contacter github. Genre chez moi. Avec free. J'arrive pas par exemple. Donc mon. Alors vous remarquez que c'est comme mon handle twitter. C'est multa. M-E-U-L-T-A. Donc du coup le push se fait directement. Là il y a un truc qui a échoué. Je sais pas quoi. Mais c'est pas grave. Et en gros. Ce qui se passe. C'est que ça envoie directement. Dans mon. Mon projet github. Et du coup ça me permet de faire mes modifs. Etc. Etc. Le. Alors on m'a demandé de parler d'azur. Et. J'ai. Je vais vous parler d'un truc cool dans azur. Donc je vous promets que. Restez assis. Donc en fait. Quand on a. Là j'ai créé un website. Alors globalement un website. Qu'est ce que c'est. Ça vous simplifie. Ça vous enlève toute la complexité. De setuper votre VM. Votre machin. De mettre. D'installer un apache. PHP. S'il y a besoin. Ou je sais pas quoi. Donc là on peut faire pas de PHP. On fait du node. Mais. D'installer tout ce qui va bien. Il n'y a pas besoin de faire ça. C'est fait pour vous. Tout ce que vous allez faire. C'est mettre votre code dedans. La méthode. La première méthode. C'est. J'ouvre un FTP. Je mets copy call mon code. Enfin ça on le faisait. A l'époque où on allait aux toilettes. A l'extérieur. Dans son jardin. Donc on fait plus comme ça maintenant. Maintenant ce qu'on fait. C'est qu'on met en place de l'intégration continue. Et du déploiement continu. Donc ça on le fait directement ici. Je clique sur continuous deployment. Et. Ce que je peux faire. C'est que je choisis la source. La source. J'en ai plein. Il y a Dropbox. Par exemple. Il y a des gens qui mettent leur code dans Dropbox. Je sais pas si ça vous arrive. Mais si on l'a mis. C'est qu'il y a des gens qui en ont besoin. Donc voilà. Donc il y a GitHub. Et. Je choisis GitHub. Et puis là. J'ai mon autorisation qui est déjà configuré. Je choisis mon projet. Donc je vais prendre. Demo. Node.js. Tout Azure. C'est celui dans lequel je fais mes commits. Et puis. Je lui dis la branche que je veux. Et une fois que j'ai terminé. Je clique sur OK. Donc là ce qu'il fait. C'est qu'il me setup le déploiement continu. Donc la première fois. Je le fais par là. Une fois que c'est fait. Il me fait un premier déploy. Dès que je fais une modif. Que je commit. Et que je push dans mon repository. Automatiquement. Ça met à jour mon site web. J'ai besoin de plus jamais revenir ici. J'ai même pas besoin d'aller lancer Node. Setup. Il fait un npm install. S'il voit qu'il y a un package.json etc. Donc il n'y a rien à faire. C'est vraiment. C'est assez simple à utiliser. Et du coup. Si je navigue sur mon site. Théoriquement. Théoriquement. À la vitesse du réseau. Je n'ai pas toutes les barres du réseau. Donc. J'aurais dû me mettre. C'est là où on se dit. J'aurais dû me mettre en filaire. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir. La vitesse du réseau. Ça s'affiche parfaitement. Express. Welcome to Express. Ça n'a pas marché ma modification. Parce que mon push n'a pas réussi. Mais je peux me. Voilà. En tout cas. Je vous confirme que ça fonctionne normalement. Et donc. Donc du coup. Quand vous faites ça. À partir de ce moment là. Dès que vous faites un push. Dans votre repo GitHub. Ou dans votre repo Dropbox. Bah du coup. Ça mettra à jour automatiquement. Ici. Dans votre site web. Qui tourne directement dans Azure. J'ai dépassé. Je pense. En tout cas. C'est tout pour moi. Et merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Voilà. Viens lever la main. Et secouer. Oui. Moi j'avais une question. Sur. Sur visual. Enfin. Sur code. Ouais. Merci. En fait. Ma question c'était plus. J'ai vu qu'il y avait des outputs. De tout ce qui était mis. De la commande. Tout ce qui était exécuté. Du coup. C'était une question con. Mais il y a une commande. Il y a une commande intégrée. Il y a une commande intégrée. Dans l'éditeur. Alors. Tu as trouvé la faille. Pour l'instant il n'y a pas de ligne de commande intégrée directement dans le code. Il faut toujours avoir une ligne de commande à côté. Pour lancer tout ce qui n'est pas dedans. Mais je pense que l'objectif qu'ils ont. A mon avis ils vont finir par le faire. Mais. D'ailleurs c'est open source. Si tu as envie. Tu peux le faire. Je pense que c'est peut-être pas super simple. Mais. L'objectif à terme. C'est que. Ils ont envie que. Tous les trucs standards. Qu'on fait toujours en ligne de commande. Genre. Typiquement. Gulp. Grunt. Et tout ça. Et. Enfin. Toutes ces choses là. Ils veulent. Ils veulent le mettre en tant que feature dans l'outil. Comme ça. T'es dedans. Tu fais juste ton raccourci clavier. Toque ça l'envoie. Et voilà. À mon avis. A terme. Ils vont devoir le faire quand même. C'est la seule question. Merci beaucoup. Ah non. Y'en a d'autres ? Ah. Y'en a d'autres. Mince. Question du coup. Par rapport à ça. Est-ce que du coup. Il y a. La console Node.js intégrée. Dans. Code. Alors du coup. C'est exactement le même. C'est à dire. En gros. Il y a. Ça log. Ce que je montrais avant là. Enfin. Je l'ai fermé je crois. Donc ça. Ça log. Quand on fait du debug. Ça log tout ce qui se passerait normalement. Dans ta console à toi. Ça log ici. Donc ça log ce qui se passe dans Node.js. Toutes les sorties que tu fais. Les erreurs etc. Ça passe là dedans. Par contre. Toi t'as pas une console. Où tu peux aller taper des trucs. Pour exécuter des choses. Non mais dans le sens où. Si je fais un console log. Oui. Ça apparaît là dedans. Ça c'est sûr et certain. Ouais ouais. La console apparaît ici. Ouais. C'était ma question. Super. D'autres questions. Cool. Question juste là. L'autocompression se fait sur le fichier ou sur le projet ? Sur tout le projet. D'accord. Donc en gros c'est un IDE quoi. C'est un IDE light. Ouais. Vraiment light. Ça n'a rien à voir avec genre Visual Studio par exemple. Non mais qui est très bien pour plein de trucs. Ça fait beaucoup plus de choses. C'est pas une critique. Je vous le dis juste. C'est parce que ça fait moins de choses. Donc forcément c'est plus light. Light ça veut dire réactif c'est ça ? Ça veut dire réactif. Bah Visual Studio chez moi c'est réactif. Mais bon après. Il y a une autre. Ouais. Vas-y. Bonsoir. Vu que tu dis light. Est-ce qu'on peut voir le pourcentage de RAM que ça prend ? Merci. Alors c'est la première fois que j'ai fait ça. Donc du coup. Donc code. 0%. 16 mégas. Ça va ou pas ? Excusez, ça va ? Réponse au combien ? 73 mégas. Comment 73 mégas ? Lance un gulp. Lève la jambe droite. On peut prendre la seconde question pendant que je lance un gulp. Ah ça prend un peu plus de CPU. Ça reste à 16 écalques. Il y avait une autre question je crois. Oui. Vas-y. J'avais une question par rapport au débugger. Oui. Est-ce que tu sais si GeekCode utilise le runtime standard node ? Ou est-ce que pour implémenter et utiliser tous les breakpoints il y a un runtime custom ? Et donc est-ce qu'il faut attendre à une différence entre l'exécution dans l'idéo light et la prod, enfin le lancement ensuite ? Avec le runtime standard. Pardon, t'as pas fini, excuse-moi. Et donc est-ce qu'il faut s'attendre à une différence entre le dev avec le débugger et le lancement plus en prod avec le runtime node standard ? Non, alors je suis sûr à 99% de cette réponse, je précise. Ça utilise le node que tu as installé et en fait il s'attache à ce processus-là. Il utilise les capacités de debug intégrées au runtime standard. Oui. Ok. Merci. Avec plaisir. Bon, vu qu'on parle d'idée, moi j'ai des questions. À droite, je vois ta console, quand t'es sous Linux, est-ce que ça exécute ton bash ou ton ZSH ou est-ce que c'est un machin ? Alors ça dépend en fait, si tu t'attaches au process, ça reste sur ta console classique que tu utilises. Par contre quand t'es là-dedans, je sais pas ce que ça utilise derrière en fait pour faire le rendu, tu veux dire pour afficher ce qui est là ici dans la console ? Oui. Je sais pas du tout ce qui est utilisé, là par contre je sais pas si c'est un truc spécifique code ou... Bah moi je serais prêt à parier que c'est complètement un rendu de STD hot et STDR. Comme il l'a dit. Oui mais après, ça dépend de ce que... Non mais il faut vérifier, je sais pas mais c'est une bonne question. Si t'as un super prompt bien fancy avec trois lignes, des couleurs dans tous les sens et que ça les interprète pas bien, ça fait n'importe quoi, c'est illisible. C'est pour ça que je posais la question. Ok, je regarderai. Ok. Sinon je suis encore là tout à l'heure, parce qu'apparemment il y a de la bière. Et dernière petite... Ah, il y a une dernière question, super. C'est concernant code, est-ce que l'autocomplétion est faite avec du Java ou c'est fait avec quoi vu que c'est light ? Quel est le code qui génère l'autocomplétion ? Voilà, c'est écrit en... C'est du javascript. Tout code est développé en javascript. D'accord. Avec un tout petit peu parfois d'interop pour faire la tâche, etc. Mais une énorme partie est faite là-dedans. En fait, dans Azure, il y a un truc qui s'appelle Visual Studio Monaco qui est exactement ça. Ils ont extrait ce code pour le packager dans Atom. Oui ? J'avais une autre question par rapport à Vorlon. Oui. Parce qu'on a pas trop parlé pendant les questions. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être en... Je sais pas si c'est faisable rapidement, mais en deux mots, comment ça fonctionne ? T'as cité que ça utilisait des Socket.io. Ouais. Est-ce que... Juste peut-être en parler un tout petit peu pour savoir un tout petit peu comment ça fonctionne. Moi, je peux... Je suis un peu curieux de savoir... En dix secondes. En fait, le principe, c'est que... Donc, on a un process node qui tourne. Ce process, il utilise Express pour générer le dashboard, pour avoir du MVC, etc. Et puis, il host aussi un... Enfin, il stocke des Socket.io qui sont ouvertes vers le client et vers le serveur. Enfin, vers le dashboard, justement. Et le principe, c'est que ça sert de passe-plat. Donc, en fait, côté... Dans ton client que tu veux débugger, on a un fichier JavaScript qui est généré côté serveur et qui est renvoyé. Ce fichier-là, lui, il ouvre une socket vers le serveur. Et en fait, on a ensuite tout un jeu d'API. Tout est simplifié. Il y a des helpers de partout qui te permettent de dire... Toi, tu dis... Tu crées un objet JavaScript, un objet JSON que tu as dans ton client. Tu le crées dans ta version code plugin. Tu la donnes à une fonction qui est, en gros, send to dashboard. Tu ne te préoccupes pas de comment ça fonctionne, mais ça passe par un process Socket.io qui renvoie ensuite au dashboard. Et puis, côté dashboard, dans ton code à toi qui est dans le dashboard, là, tu as un événement du genre on receive d'objets from server, un truc comme ça. Avec juste l'objet en paramètres et après, tu fais ce que tu veux dans le dashboard. Tu l'affiches comme tu as envie. Mais derrière, c'est Socket.io qui prend les trucs. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être pas trop. Mais on pourra en parler peut-être après parce que je ne vais pas trop prendre de... Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que c'est le bon d'arrêter là. Ouais, c'était juste pour dire... Et la partie réseau, par exemple, pour la liste des requêtes qui est faite. Pour le comment ? Pour récupérer la liste des requêtes qui est faite. Ah, ça, c'est un truc qui est fait côté client. Je ne me rappelle plus avec quoi, mais je pourrai regarder pour te dire après. C'est fait côté client, c'est packagé dans un objet, c'est renvoyé côté serveur. Et en gros, c'est un truc fait côté client. Ok, merci. Voilà. Donc, remercie pour toutes vos questions. Et puis, on peut en parler tout à l'heure si besoin. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.